On vient de faire le vernissage d'un projet, c'est une exposition, mais qui fait partie d'un projet qui s'intitule Résistance visuelle, Regards croisés, France, Amérique du Sud. Et là, actuellement, on a exposé une sélection d'affiches de mai 68, qui a partit en fond 68 de l'université, une série de sérigraphies du Pérou, en fait, contre l'auto-coup d'état de Fujimori, et une série de sérigraphies qui ont été faites aussi au Chili par le collectif Londres 38, pour les 40 ans du coup d'état d'Augusto Pinochet. L'idée, c'était effectivement de les placer dans un même endroit, avec d'autres œuvres, des Arpilleras, Tablas de Sarwa, pour les faire dialoguer, en fait, non seulement dans leur esthétique, parce qu'effectivement, il y a pas mal de clins d'œil dans ce sens-là, mais aussi dans cette dimension très présente, en fait, qu'elles ont, qu'elles comportent au sein d'elles. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de placer des espèces d'archives de mémoires du passé, mais comment ces mémoires visuelles peuvent nous servir, en fait, pour réfléchir au présent, aux mobilisations actuelles, en fait, à la fois en France, avec tout ce qui se passe dans le contexte actuel, mais aussi au Chili, en fait, au Pérou, où on a vécu, effectivement, des périodes assez compliquées qui ne cessent de nous rappeler qu'en fait, il s'agit effectivement d'un modèle qui est, voilà, où on voit les résistances qui se mettent en place depuis un certain temps, mais qui est toujours là et qui perce, en fait, dans la société. Alors, à Paris 8, l'exposition va rester ici pendant un mois, pendant le mois de mars, jusqu'au 30 mars, et après, elle déménagera, en fait, à Nanterre, où elle va rester pendant un mois aussi, du 4 avril au 27 ou 29 avril, je ne sais plus, enfin, bref, un mois. Ça sera, en fait, le deuxième moment, en fait, du projet, où il y aura aussi, en fait, une journée d'études, enfin, c'est-à-dire une journée d'études le 6 et le 7 avril, à Paris 8 et Nanterre, où on pourra travailler sur les autres volets du projet, qui, enfin, il y aura la représentante de la série de sérigraphie au Pérou qui va venir, un représentant de l'Andres 38 qui va venir aussi, et on travaillera aussi beaucoup sur le volet très, enfin, pédagogique, en fait, qui est le troisième volet qu'on cherchait à travailler dans ce projet, en fait. Comment, justement, sortir de cette dimension très hiérarchique, en fait, des savoirs, et comment, peut-être, apporter par la voie visuelle, en fait, d'autres réflexions, enfin, sur le passé, sur le présent, à d'autres publics, en fait. Donc, on a travaillé ça au collège, là, on le rapporte à l'université, mais l'idée, c'est de pouvoir explorer d'autres espaces dans des ateliers, des ateliers de théâtre, performances, etc., mais toujours autour de la question visuelle. Je veux juste accentuer sur la pertinence de cette expo dans le contexte actuel et de dire que même si on parle de 40 ans, c'est d'aujourd'hui qu'on parle. Et voilà, si vous voulez vous inspirer de ces images-là pour le 5, ce sera avec plaisir. Et aussi, on espère vous voir pour la marcha de le 8 mars et dans tous les contextes de mobilisation, à l'université ou ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501